Et salut c'est Major Mouvement ! Vous avez mal au dos ? Vous voulez faire des exercices mais vous ne savez pas dans quelle direction partir ? Vous voyez passer plein de mouvements sur les réseaux sociaux, y compris dans mes vidéos, mais vous ne savez pas s'ils sont adaptés pour vous ? Eh bien j'ai une bonne nouvelle, cette vidéo est faite pour vous ! Dans cette vidéo je vais vous montrer 6 exercices qui sont à mon sens le B à bas, des exercices faciles à faire à la maison qui ne nécessitent pas de matériel et pour reconstruire un dos en bonne santé. Et évidemment n'oubliez pas, en cas de douleur qui traîne, de penser à consulter. Si vous ne me connaissez pas, je suis kiné, thérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle et j'adore vulgariser mes connaissances tout simplement pour que vous puissiez vous aussi apprendre. Dans cette vidéo je vais rencontrer non pas un mais deux kinés qui sont comme moi passionnés et vont nous donner chacun leurs exercices favoris qui donnent à leurs patients. Donc restez bien attentifs, dans cette vidéo vous allez voir plein d'infos, un peu de fun. Je m'excuse, on a au départ un petit problème de son mais vous allez voir ça se règle bien comme d'habitude. Beaucoup plus que la forme, c'est le fond qui est important. C'est parti ! J'accueille le très très beau Romain, le encore plus beau Thomas ! Ça va les gars ? Ça fait plaisir ! Ça fait plaisir ! Mais t'es ultra musculé en fait ! Vous commencerez à me faire moi, t'as en plein mes bretelles ! Ça va ? Ça va bien ! Vous êtes en forme ? Ça fait plaisir de moi ! Bah écoute, moi ça fait plaisir parce que cette vidéo, je vous annonce, c'est vous qui allez bosser. C'est vous qui allez vous cogner toutes les explications, la biomécanique, l'anatomie. Je suis venu chez vous parce que vous êtes les créateurs de Wizio. C'est une application qui permet d'accéder à des exercices et du coup d'avoir un programme, un peu santé chez soi. On en parle plus en fin de vidéo, on attaque directement dans le dur. Ça marche ! Bon les gars, aujourd'hui, on va partir sur tes deux exercices préférés que tu donnes en permanence à tes patients et qui font le taf. Tes deux exercices préférés que tu donnes en permanence à tes patients et qui font le taf. Mes exercices préférés. Je vais faire le patient, tu vas faire le kiné, je te préviens, en tant que patient, je te suis un peu exhibe. Et tu fais du JV dans la réaction de taf. Ouais ! C'est trop mal à boire ! C'est un déble set ! Mais jamais je te reprétis ! Voilà ! Alors Romain, c'est quoi l'exercice qui est pour toi celui que tu préfères donner à tes patients ? Moi, c'est le sphinx, donc tu vas te mettre à plat-ventre, sur les avant-bras, comme si tu étais à la plage en train de dire un poupillon. Comme ça ? Pas du tout comme ça ! Ok ! Là, moi, ce que je veux, c'est que ton bassin touche le sol et que tu redresses la poitrine, que tu ressortes ici. Le sphinx, on va laisser les coudes. C'est le premier niveau. Celui-là, il est plutôt doux au niveau des lombaires, mais il y a déjà des gens qui peuvent sentir que ça tire dans le bas du dos. Tu dis quoi Romain à tes patients qui disent que ça pince, justement, ils ont l'impression que leur dos s'écrase quand ils viennent chercher un extension. Qu'est-ce qui s'écrase ? Ça, c'est la colonne. Ici, tu as une vertèbre osseuse, tu as un disque interlertébral et tu as les articulaires ici. Quand les gens, ils se mettent en extension, ils ont l'impression que ça vient en conflit, que l'os vient buter contre l'os. En réalité, tu as des muscles profonds tout autour, tu as des articulations avec des petits ligaments et c'est à ce niveau-là que ça va étirer. Donc, ce n'est pas parce que ça vient buter, c'est parce que tu es en train d'assouplir ta colonne et tes muscles profonds. Maintenant qu'on a vu ce qui s'était passé au niveau anatomique, qu'est-ce qui se passe au niveau ressenti ? Ressenti du patient, il peut sentir que ça tire dans le bas du dos, mais il peut aussi sentir que ça tire au niveau des abdominaux. Effectivement, les abdominaux, ils peuvent être trop règle. Si tu as trop renforcé tes abdominaux, si tu es resté trop longtemps assis aussi, ils peuvent s'en relire. Et il y a un autre muscle hyper important qui peut être étiré, c'est le psoas. Lui, il vient s'insérer sur les lombaires et il est important d'étirer de temps en temps. Donc, en fait, l'étirement, il est ultra complet. Le psoas, comment il se met anatomiquement ? Il va s'insérer ici sur les vertèbres lombaires, celles qu'on voit en vert. Il va s'insérer sur la L1, la première lombaire, jusqu'en bas. Et après, il va passer au niveau du bassin et s'insérer sur le femur. Tu vas te mettre dans cette position-là. On va aller un petit peu en extension. Ça va étirer le psoas et les ligaments postérieurs. Si jamais je sens que ça ne tire pas, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, si ça ne tire pas suffisamment, tu vas mettre les mains à plat et on va passer aux pompes lombaires. Les pompes lombaires, toi, tu aimes bien les pompes. Eh bien, c'est le même principe. Tu redresses ici. Attention, j'ai des patients, des fois, ils ne sont pas assez souples. Le bassin se soulève. Ce n'est pas grave. Le but, ce n'est pas de faire de la performance ici. C'est d'y aller à son rythme. Non, ce n'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est que tu relâches les fessiers, que tu relâches les abdominaux et que tout doucement, tu laisses faire la pesanteur, le temps pour assouplir tes lombaires. Tu restes quelques secondes. Je sens que ça tire en même temps dans le diaphragme. Exactement, ça peut remonter beaucoup plus haut. On a des chaînes musculaires qui peuvent remonter assez haut. Donc, tu vas redescendre. Voilà. Et recommencer. Et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, cibler d'autres étages lombaires, tu rapproches les mains et tu les mets à la verticale. C'est croustillant, ça. Tu peux redescendre et relâcher. Maintenant qu'on a un soupli, qu'on a gagné de la mobilité en extension, on va essayer de renforcer les muscles de part et de dos de la colonne, les dorsaux. Pour ça, je vais te demander de tendre les bras et de soulever les deux bras et les épaules et la tête. Tu tiens ici. Est-ce que tu sens un petit peu que ça chauffe par là ? Ouais ! C'est-à-dire, respire content, respire. Il ne faut surtout pas bloquer la respiration. Pas d'apnée pendant ce mouvement-là, parce que ça va être une co-contraction du dos et des abdominaux. Et c'est ça qui est intéressant. Tu reposes. Et maintenant, tu vas soulever les deux jambes tendues. Allez, bien haut. Ça renforce aussi les fessiers. Troisième temps, pourquoi pas, soulever les deux en même temps. Là, clairement, tu fais la banane, mais tu ne bloques pas la respiration. Je veux t'entendre souffler. C'est une co-contraction des spinaux et des abdominaux. 10 secondes à chaque fois. En soufflant bien. Tes mains, tu les mets le plus haut possible. Et ta tête, c'est bien ce que tu fais là. Je vois des patients qui lèvent la tête comme ça. Non, non, on ne va pas casser la nuque. On va la remettre dans l'axe. Et tu tiens ici. Donc moi, ce que je conseille... Ce que je conseille... Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir la colonne alignée et de prendre des cours pour les dyslexiques. Ok, Greg, on a parlé déjà extension. On va maintenant parler d'exercices en flexion. Tu en as déjà parlé dans pas mal de tes vidéos. Il n'est pas du tout interdit de faire de la flexion. Au contraire, on va voir un exercice qui est très, très simple et qui est très basique. C'est celui de la prière. Tu vas te mettre en position à genoux. Tu fais sauter les bretelles. Et tu vas aller chercher loin devant avec tes mains. Tu restes comme ça. Tu souffles bien. Tu relâches bien tes muscles. Alors, il y a pas mal de gens qui nous le font avec une petite surélévation ici. Garde bien ton talon-feste. Ça, c'est important. Tu souffles. Tu restes comme ça 15-20 secondes. Et ça détend tous les muscles lombaires ici. Et ça relâche les disques intervertébraux également. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que les ischios ne se retrouvent pas en position d'extension, d'étirement. Là, les ischios se retrouvent en position plutôt raccourcie, ce qui va venir encore plus ciblé. On n'est pas sur un exercice de chaîne musculaire globale avec tous les ischios jambiers. Les ischios sont en position raccourcie et les lombaires se retrouvent vraiment un peu plus ciblés sur cet exercice-là. Ne pas avoir la tension des ischios permet de bien détendre le bassin. Et regardez ce qui se passe quand on fait une rétroversion du bassin. On vient encore plus majorer l'affection au niveau des lombaires et l'ouverture entre chaque... Exactement. Je sens bien que ça tire au niveau S1, L5. Là, on voit même l'espace intervertébral, je pense. L4 est ici. L5 est ici. Et le sacrum en orange juste en dessous. Ok, maintenant Greg, maintenant qu'on a travaillé ça, tu vas te redresser. Ouais. Tu vas mettre tes mains et tu vas te positionner en position pompe, s'il te plaît. Recule, 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 recule. Et il veut toujours se mettre à poil. Dans toutes ces vidéos, il veut se mettre à poil. Ça devait au moins 20 minutes, personne m'a demandé de mettre à poil. Il est terrible. Ok, maintenant que tu es tout nu, tu vas lever la main gauche, tu vas aller chercher vers le plafond. Doucement, voilà. Gainne bien tes épaules. Parfait. Tu reposes et tu vas chercher maintenant avec ta main droite là-haut. Les pieds, les twists comme ça ? Ouais, c'est parfait. C'est très très bien. Ce qui est important là-dessus, c'est de garder un bon gainage de tout le tronc, y compris au niveau des abdominaux, rentre ton ventre, contracte un petit peu ton périnée et tu me fais cet exercice doucement dans le contrôle. Ok, ce n'est pas du tout la même chose en effet d'engager vraiment et de sentir ça et de le faire en étant complètement relâché où là, tu le sens juste dans les bras, à émis dans le cardio, alors que là, tu travailles dans les obliques, dans le dentelé, dans les fessiers, dans le carré des lombes. On fait le niveau d'au-dessus ? Ah, ce n'était pas celui-là. Tu me fais la même chose en me faisant une pompe, tu montes, pompe, tu montes de l'autre côté. Alors ça, c'est plutôt en fin de rééducation, mais ça peut être intéressant de le faire même assez rapidement. Oui, parce que tu réintègres des inclinaisons, des rotations et le dos, il doit bouger dans tous les sens et nous, notre job, c'est de renforcer. Et là, on a vraiment un travail global et ça, c'est intéressant. Super. Celui-là, il est dur. Oui, il est dur. Non, mais tu vois, je sens qu'il pose bien, qu'il est hyper ludique en fait à faire. Oui, complètement. Dites-nous si vous préférez les exercices en flexion, les exercices en extension. Les gars, maintenant, ça va être à moi de vous proposer, je vais remettre mon t-shirt forcément, mes deux exercices que je donne le plus souvent à mes patients et ils sont à mon sens des vrais game changers comme vous m'en avez proposé. OK. Prêt ? C'est pareil. Les gars, moi, j'ai souvent des patients qui ont des douleurs lombaires dans le bas du dos ici, de la sacroiliac juste là entre les lombaires, la sacroiliac parfois qui peuvent irriter les racines sciatiques. Là, on peut le voir, les émergences au niveau nerveuse qui descendent et qui peuvent nous donner une sensation sciatalgique. Pour ça, je vais vous montrer un exercice pour détendre le nerf sciatique et un autre pour stabiliser toute la région du bassin. Thomas, mets-toi dos à moi. C'est un exercice que j'aime beaucoup, c'est le neurodynamique. Tu vas mettre les deux mains derrière le dos. Tu vas venir chercher un enroulement de la colonne lombaire. Regardez en tête de jambe. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre appui au sol sur la bonne jambe et tu vas venir tendre la jambe où tu as la sensation sciatique. Tu tends la jambe, tu ramènes la pointe de pied. Est-ce que tu sens une sensation de raideur ? Très bien. Ramène les cervicales en arrière. Super. Est-ce que là, tu sens que la raideur s'arrête ? Oui. Très bien. Si ça marche, si quand vous venez chercher flexion de tête, flexion de hanche, extension de genoux et ramenez la pointe de pied, vous sentez que ça tire, c'est tout simplement que vous mettez en tension tout le nerf sciatique. Si quand vous ramenez les cervicales en arrière, c'est que vous mettez plus de jeu au niveau du nerf sciatique et donc si jamais ça diminue, c'est que c'est vraiment le nerf sciatique qui tire. Donc là, on va faire du neurodynamique. Ça porte bien son nom. Nerf dynamique. On va bouger le nerf. Tu fléchis la tête, fléchis la jambe. Super. Tends la jambe, tends la tête. Tu me le fais dix fois. Le plus dur là-dessus, c'est normal d'avoir un petit souci de coordination, de ne pas trop le sentir. Si jamais c'est trop sensible, évidemment, vous consultez. Mais c'est une super astuce pour pouvoir détendre le nerf sciatique. À faire dix fois. Si ça augmente vos symptômes, consultez. Je sens que ça tire de moins en moins sur les dernières horaires. Exactement. Donc ça veut dire que c'est un exercice qu'il te faut puisqu'il diminue les symptômes. L'autre mouvement, c'est que souvent, les gens peuvent avoir un peu une douleur sacroiliac, un peu pyriforme. Et je vois beaucoup de gens s'étirer le pyriforme. Alors vous savez, ils vont faire comme ça, mais ils vont sentir vite que ça arrive à la fin d'amplitude. Moi, ce que je te propose, c'est comme d'habitude. Si un muscle est souvent sensible à l'étirement, c'est qu'on va venir le renforcer, notamment en isométrique. Donc tu vas venir mettre le tibia dans la parallèle de ton bassin et venir te pencher en avant de manière à travailler à fond là sur les pèles vitraux canthériens, ouvrir cet espace au niveau du nerf sciatique et tu gardes le dos droit. Et là, dans cette position, tu vas maintenir pendant dix secondes cinq séries. Vous pouvez le faire sur une chaise, sur une table à manger si vous faites un peu plus d'un mètre soixante-dix. Prenez le temps de vous positionner. D'accord ? On a tous notre schéma moteur. Tu peux croiser les bras devant toi si tu préfères. Tac. Tac. Tu sens que ça bosse ici ? Là, ce qu'on fait en fait, c'est que littéralement, on met son bassin et on va venir chercher la fermeture de la hanche. Donc quasiment toutes les contraintes qu'on vient appliquer sont sur les muscles stabilisateurs de hanche. Tu me le maintiens pendant dix secondes et tu reviens. J'ai bien senti. Exactement. Comme il n'y a pas de muscles propres de la stabilisation de la sacroiliac, on doit venir les chercher assez spécifiquement. J'espère que cette vidéo, évidemment, vous aura plu. Maintenant, les gars, moi j'aimerais que vous me racontiez un peu WIZIO, c'est quoi ? En fait, c'est deux applications. Tu as WIZIO pour les patients et le grand public qui veut prendre soin de sa santé. Et tu as WIZIO Pro pour les kinés. WIZIO, c'est un petit peu ce que tu fais toi. Dans tes vidéos, on comprend des conseils, on voit des mouvements, des cas cliniques. Nous, on a filmé des centaines d'exercices de kinés. On a mis nos conseils pratiques et on t'a fait des séances, tout dans WIZIO. Donc en fait, c'est simple. Tu veux travailler une zone, t'indiques la zone que tu veux travailler. Et derrière, tu apprends tes exercices avec des vidéos, avec des explications, une voix off, des indications visuelles. Tu mets des maires et les séances et tu suis les mouvements en temps réel. Donc si par exemple, tu veux travailler chez toi une région spécifique, ton épaule, ton bas du dos, tu as toutes les explications et un programme déjà fait ? Exactement. Ce n'est pas uniquement pour soulager une douleur, c'est aussi pour les gens qui veulent prendre soin de leur santé. Par exemple, on a un programme qui cartonne en ce moment, c'est Miracle Morning. C'est 5 minutes de mouvement pour s'échauffer le matin et commencer la journée bien comme il faut. Tu portes bien son nom. Exactement. Tu retrouves des échauffements, des séances de récupération et aussi de la préparation physique. Je crois qu'on connaît tous quelqu'un qui a une petite fragilité au niveau de la cheville, il s'est déjà fait des entorses. On a pensé à ces gens-là aussi qui n'ont pas de douleur mais qui veulent juste éviter d'avoir peur quand ils vont jouer au foot avec leurs copains ou en randonnée. Et donc là, tu as des exercices de proprioception, de stabilité, de renforcement. Et alors, Wiziopro, parce que tu sais que moi aujourd'hui, ça m'arrive de prescrire mes propres vidéos à mes patients en disant « bon, là, je fais des blagues, là, c'est pas terrible. Mais là, les exercices à la fin sont bons pour vous. » Nous, on a voulu faire Wiziopro pour les kinés pour qu'à la fin de ta séance, tu es avec ton patient, en moins de deux minutes, tu lui envoies facilement les exercices. Tu sélectionnes, je ne sais pas, par exemple son genou, tu veux lui envoyer trois exercices pour son genou, tu sélectionnes genou, cet exercice-là, celui-là, celui-là, en moins de deux minutes. Lui, il le reçoit par mail, il télécharge l'application, il pratique efficacement. Est-ce que le kiné doit payer quelque chose ? Le kiné, il ne paye rien du tout. Les exercices que tu envoies à ton patient, ils restent complètement accessibles gratuitement pour le patient. Par contre, si le patient veut aller plus loin, là, dans ce cas, il y a un abonnement pour débloquer tous les exercices, toutes les séances, tous les programmes. Ce n'est pas très cher, c'est 10 euros par mois sans engagement. Merci beaucoup les gars. Franchement, ça fait toujours plaisir de voir des kinés qui se bougent, des kinés qui sont passionnés. Comme je le dis toujours, franchement, on a un métier qui est passionnant et qui passionne les gens. C'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et activer les cloches de notification pour ne rien louper. Je vous fais une vidéo tous les mercredis et tous les dimanches avec un maximum d'astuces à la fois pour comprendre le corps humain, pour se marrer un petit peu parce que c'est toujours plus fun et puis pour passer un bon moment ensemble. N'oubliez pas, si vous voulez faire du bien, faites le bien. Allez, ciao. 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 Donc pour résumer, si vous voulez prendre soin de vous, c'est là. Et si vous êtes kinés, c'est là.